Premier congrès ordinaire de l'Alliance des Volontaires pour les Maliens en abrégé AVP Fassobara à Ilus et samedi 18 juin 2022 à Bamako. L'AVP en Fassobara est un mouvement politique créé formellement en février 2021. Il est né de la volonté des Maliennes et des Maliens sans discrimination aucune, gêner leurs énergies, leurs savoir-faire, leurs efforts afin d'amorcer une autre façon de faire de la politique. Pour objectif 2, contribuer au rehaussement du niveau de participation des jeunes dans la vie politique et citoyenne. Participer aux élections communales, législatives et présidentielles. Contribuer aux actes volontaires allant dans le sens de la cohésion et de la préservation de la paix et de l'unité. Entreprendre et soutenir toute initiative dans le cadre des élections libres, crédibles et transparentes. Fassobara estime que le dialogue entre les acteurs politiques et la société civile doit être permanent. D'une part, et d'autre part, la nécessité de développer et de soutenir des initiatives pour l'émergence des femmes et des jeunes. C'est pourquoi le bureau national de l'AVPM a rencontré le président du Haut Conseil islamique en la personne de Shérif Ousmane Madani Haïdara, l'Imane Mohamoud Diko, le président John Kounda Traoré, le comité exécutif de l'ADMA PSJ, la communauté malienne en Côte d'Ivoire, avec ses personnalités et organisations, il a été question des voies et moyens pour apaiser le climat politique et le règlement de la crise. Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique de notre pays, l'AVPM, Fassobara, salue l'adoption de la loi portant la loi électorale dans notre pays. Nous estimons que cela contribue et pas important dans la réfondation. Dans le contexte exceptionnel et particulier de notre pays, et tenant compte du fait que la plupart des votants ne savent pas le contenu d'une loi fondamentale. Les dix cadres de concertation peuvent avoir pour mission de valider l'avant-projet de constitution qui sera élaboré. L'AVPM, Fassobara, invite les acteurs politiques à tenir compte de la situation de fragilité de notre pays et d'accompagner le processus de transition afin de doter notre pays d'institutions fortes. un peu plein but une fois ensemble pour les Maliens.